... ... ... ... ... Je m'appelle Mohamed Boussoka président union syndicat africain En même temps, je suis le coordinateur de l'association SANA de Baladé. Voilà, je suis le responsable avec les Africains. Je suis le responsable de tous les Africains qui nous ont fait. Le message d'Anna Birut Goulle, c'est dire salam à le roi Mohamed VI. C'est le responsable de tous les Africains qui nous ont fait. C'est le responsable de tous les Africains qui nous ont fait. Mais je suis le responsable de tous les Africains qui nous ont fait. Et c'est le responsable de tous les Africains qui nous ont fait. Je suis le responsable de tous les Africains qui nous ont fait. Un message qui est là où nous sommes, on l'aidera et on l'aidera pour nous recevoir. Je ne sais pas ce genre de message qui est là où nous allons nous entrer dans le village. Nous nous devons nous appeler. Pour nous, nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler. Comment nous devons nous appeler. nous les souffrions parce que le problème le problème est le problème que nous nous souffrions et que nous nous souffrions nous souffrions l'association nous touche les formations d'être à prendre les dirigeants les lois et tout ça, vous comprenez ? Donc, Hazar, Hassan, nous allons faire l'association de la communauté, et nous allons faire l'Afrique, nous allons faire l'association de la communauté. Excusez-moi, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Il n'y a rien de grave à faire. Tout ce que nous voulons, c'est juste le pardon, et de nous laisser au moins quelques temps à travailler pour pouvoir avoir notre local. Parce que, mine de rien, nous quittons notre pays pour venir se chercher ici. Dieu merci, Dieu nous a fait la grâce de nous donner quand même un toit pour qu'on puisse se défendre. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, on vient nous chasser pour dire de quitter, de fermer, sachant que nous autres, nous vivons de ça. Rien, il n'y a pas d'aventissement, ni rien. De jour au lendemain, on vient nous dire de quitter, sachant que nous, c'est ici nous on mange, c'est ici que nous on vit. Moi, par exemple, j'en ai deux. Imaginez qu'on ferme ici, je vis de quoi ? Je vis de quoi ? Je mange de quoi ? Je n'ai personne ici. Je n'ai pas de parents ici. Je suis avec ma soeur. Tout ce monde, nous vivons d'ici. tout ce que je trouve, c'est de demander pardon, de nous laisser. Mais c'est trois mois. Au moins, c'est un aventissement pour dire vraiment, on nous a donné un aventissement d'ici, là, on doit quitter. Et si on vient fermer, là, il n'y a pas de pardon. Mais sans aventissement, venir comme ça directement, puis fermer le coin, ça ne nous arrange pas. On peut dire qu'il y a 23 magasins. 23 magasins. Imaginez, dans chaque magasin, il y a deux ou trois personnes. Tous ceux qui travaillent ici, nous demandons pardon à la justice. Comment on appelle ça ? Aux autorités, aux rois, de quand même nous laisser travailler. Pardon. De nous laisser travailler. De nous vraiment nous laisser travailler. C'est tout ce qu'on peut demander. Nous sommes là pour travailler. Nous sommes là vraiment pour s'aider. Parce que nous, on ne sait rien faire. Ce n'est pas le travail. Et puis c'est vraiment. De vos soeurs, de vos frères africains comme vous, tout ce que nous demandons, c'est le pardon. Pitié pour les soeurs. Et les frères. Merci. Je suis un membre de l'association SANA de Baladi. Voilà, je suis le coordinateur aussi. Voilà. Donc nous, on est là. Nous sommes des Africains. Et aussi, je suis le président de l'Union syndical africaine de Maroc. Ici, au Maroc. Voilà, nous sommes là. Attends. Nous sommes là, avec les femmes, avec beaucoup de nationalités ici. Il y a toutes les nationalités. Il y a le continent d'Afrique qui est là. L'association SANA de Baladi fait tout pour faire travailler les Africains. Et pour qu'ils ne traînent pas dans le rue. Mais maintenant, à la fin, pour trouver quoi à manger. Maintenant, à la fin, les gens voulaient nous faire sortir ici. Et regardez ici, comment il est propre. On est tranquille. On a travaillé ici. Oui, ici, on a un an ici. On a un an ici. On a même pas fait qu'un an, pas encore. Non, vous avez fait un peu tard, mais nous, depuis un an, on est là. Vous comprenez, on travaille ensemble avec les Africains. Il y a toutes les nationalités. Imaginez. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient ? On sort pour traîner dehors. C'est pas possible. Vraiment. SANA de Baladi, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait pour les Africains ? C'est ça qu'on attend sur les Marocains. On doit sentir que nous sommes chez nous. C'est ça, nous vivons. Voilà, on vive. Madame, regarde, avec son enfant, avec qui ? On ne vole pas. On ne fait rien. On a laissé la famille là-bas. On a laissé la maison. La maison au Maroc, la maison le Hufy, la nourriture, maquage, maman, maquage, papa. Tout parce qu'on laisse au pied. Voilà, nous souffrons. Nous faisons ça pour qu'on puisse sortir. Nous avons laissé les enfants au pays. Nous sommes ici, nous sommes venus nous chercher. On n'a ni papa ni maman ici. C'est sans se débrouiller pour avoir de quoi manger. Donc si nous nous mettons de où on va rentrer, nous allons dormir où ? Nous n'avons personne ici. Nous nous demandons pardon, donnez-moi un peu de temps de s'organiser. Donnez-nous trois mois, on va s'y en quoi où on va aller. Maintenant, on sait où on va rentrer. Nous allons rentrer où ? Eh, pitié de nous, s'il vous plaît. On demande pardon, nous ne savons pas où on va rentrer. On ne peut pas se prostituer, on ne peut pas les voler. On ne peut pas faire tout, on n'a rien, on ne sait pas où on va rentrer. Nous demandons pardon. Il n'y a pas longtemps, nous sommes là. Franchement, ça ne fait pas un même six mois, ça ne fait pas six mois. C'est maintenant, on vient de commencer pour essayer de voir ce qu'on va faire. Nous avons fait que, nous avons fait que, on puisse rester là pour avoir de quoi manger. Parce que nous n'avons personne ici. Donc on demande pardon au gouvernement de nous accorder au moins, au moins trois mois, on va se chercher, même un petit. Il fallait que je m'en parle, pardon. Je vous en supplie. Aux autorités, on vous demande pardon. Aux autorités, on vous demande pardon. Aux autorités, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, c'est Sangaré Oussouma. Je suis là, ça ne fait pas presque un mois. Mais le site existe déjà depuis plus d'un an. Comme vous pouvez le voir, il y a un vent de panique parce que les autorités ont soumis les gens d'ici de Degapi. Le délai est très court. D'après ce qui a été dit, une semaine et trois jours, comme vous avez suivi le témoignage, il y a des maires de famille, des pares de famille qui vivent de ces sites commerciaux, qui n'est pas là depuis près d'un an, comme je l'ai déjà dit. Et puis, le roi Mohamed VI, pour tous les blacks qui sont ici, on a dit que chaque personne va se débrouiller. Donc, nous n'avons pas à nous retrouver dans la rue. Je ne sais pas si les autorités aimeraient voir les gens manger dans la rue, mais nous ne pouvons pas nous livrer à cela. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous avons décidé de nous battre, de travailler et aussi contribuer au développement. parce que vous pouvez voir, tous les Marocains viennent ici, ils sont satisfaits. Nous aussi, ça nous aide aussi à trouver de quoi manger. Donc, le vent de panique, vous pouvez voir, les autorités compétentes de la localité nous ont sommé malheureusement de quitter quelque chose que nous prenons mal. Nous avons des policiers, soit des antilles gants en civil, qui sont là. Vous pouvez voir leurs voitures, je ne sais pas si c'est la sécurité nationale, qui sont en train de discuter avec les responsables de la partie. Donc, on n'a pas eu d'avertissement. Jusqu'ici, on attend une notification judiciaire des compétents, des autorités compétentes, parce qu'on n'a pas eu de justification, on n'a absolument rien eu. Donc, si on a eu des notifications venant des autorités, après, on verra ce qu'on va faire. Mais sinon, nous demandons pardon aux autorités de nous comprendre, de comprendre nos douleurs, nos pleurs, parce que nous n'avons pas où aller. Je pense que c'est une association et il y a le recensement. Il y a des autorités dont je vous parlais, ils ont filmé des magasins. Je pense que les responsables sont là. Après, ils vont vous dire quel nombre de personnes. Mais une seule chose, c'est qu'ici, on se débrouille, on se bat. Donc, nous demandons pardon aux autorités, même si on devait nous faire quitter, qu'ils trouvent un cycle un peu plus approprié pour nous laisser nous débrouiller. Donc, merci vraiment. Nous vous soublierons de trouver une solution à cela. Merci.